allez voilà donc là on va installer on va installer alors je ne sais pas qui va jouer là je ne sais pas ou bien n'importe quoi pour les estimer ça va pas grand chose voilà donc l'homme à la barbe moustache est en train de s'installer Kevin Denner donc oui Kevin Denner qui donc au final c'est ça tout à l'heure je disais qui après sa prestation je me suis perdu dans mon propos en vous expliquant le master mode ouais ça va être qu'il faut faire une race sérieux sur le master mode et donc après la GDQ est devenue donc GM il a réussi à avoir l'examen GM il a réussi à le débloquer donc c'est le premier occidental à être devenu GM en sachant que donc GM sur TGM3 juste pour vous donner quand je disais tout à l'heure c'est très très dur je disais moins de 50 personnes sans GM sur le 2 sur le 3 tu actuellement il y a donc si je dis pas de bêtises 6 personnes qui sont GM sur TGM Master 3 en rotation en système de rotation classique donc on va dire dans le mode le plus difficile pour être GM sur le jeu ils ne sont donc que 6 à travers du monde donc il y a Cannes qui est je vais en reparler un petit peu après le Cannes il y a un autre joueur qui s'appelle 10 Jinpachi qui est un joueur aussi également assez connu assez extraordinaire dans la vidéo sans doute que vous avez pu voir marquer Harika où on a vu cette vidéo sur internet premier joué à TGM3 compléter ce mode là c'est Jinpachi qui joue ensuite donc on a SKH donc ça c'est assez récent en fait les trois derniers que je vais citer SKH ça date de fin 2014 ensuite on a eu donc Kevin DDR début 2015 et ensuite peut-être KFC qui était avant je sais plus bon enfin en tout cas et KFC donc Kachiwa qui est un joueur aussi ultra rapide déjà qui était très très fort sur TGM2 qui lui aussi est devenu GM sur le 3 voilà donc ils sont actuellement 6 en sachant donc là vous avez Cannes qui est le meilleur joueur au monde alors sur le mode master pas sur le mode shiracé parce que c'est vraiment deux modes à part le mode de survie ultra vite il est capable de le terminer c'est pas lui du tout qui a les meilleurs temps là dessus mais en mode alors voilà en mode master il est seul au monde Alcan il est seul au monde depuis très longtemps on a envie de dire depuis qu'il est au point sur le jeu voilà c'est juste violent c'est également un joueur de DDX pour la pour la petite histoire donc c'est aussi un joueur qui est habitué au reason games qui joue très très bien DDX et ouais il est tout seul pourquoi il est tout seul bah comme je vous disais le jeu il demande une régularité implacable d'avoir un compte de ne rien rater pour débloquer le GM et il en est à ce tel point vous voyez kevin d'héder pour obtenir son examen il en a acheté des ronds de chapeau de la vaisselle cassée c'est à dire qu'il a passé il joué sur deux comptes d'ailleurs et que quand il était bien il jouait sur son compte principal pour être sûr que dans son historique de partie recensée il allait approcher le mm pour avoir l'obtention du compte GM Cannes c'est le joueur qui arrive au stone fest qui vous débloque en 10 parties le l'examen GM voilà c'est il est absolument il est seul au monde il est tout seul il a donc actuellement le record de GM en 4 minutes 36 qui ne veut absolument rien dire les joueurs les plus rapides enfin on va dire les autres sont en règle générale un peu au dessus de 5 minutes un peu en dessous peut-être pour certains mais enfin le problème c'est que aussi TGM 3 est tellement difficile tellement compliqué à gérer dans sa régularité que bon voilà je pense que il sera c'est un peu le 777 de TGM 3 en fait 777 donc pour ceux qui connaissent pas c'est le joueur qui a franchi la barre fatidique des 9 minutes mais tellement bien qu'il a 8 48 sur TGM 1 ce qui veut dire une gestion incroyable de la distribution et en fait bah voilà Cannes ça représente ça pour TGM 3 donc là vous avez le meilleur joueur le meilleur joueur au monde parce que c'est vrai que SQR n'a pas de performance n'a pas de en double il est bien quand même en double il est très bien et on va dire pas sur les modes principaux alors que Cannes c'est ce qui fait sa grande particularité c'est vrai que bon ben voilà c'est un joueur qui est reconnu pour son master mode et vous allez voir la violence alors il va dans des conditions un peu particulières par contre je commence à prévenir je sais pas si alors déjà faire un GM en live c'est extrêmement dur ça il faut bien le dire il y a de fortes chances qu'il fasse MM mais par contre qu'il fasse un GM c'est moins sûr parce que c'est voilà c'est les conditions il faut absolument rien rater et surtout il joue pas sur la configuration habituelle et il joue avec le stick sur ses genoux et tout alors il tient le stick d'une manière un petit peu spéciale il va plutôt le tenir vous voyez d'ailleurs par le côté bon c'est sa manière de le dire le stick pour avoir seulement pour lui pour le faciliter sans doute un certain nombre de mouvements donc ça y est pas surpris par ça il joue avec le stick sur ses genoux ou plus bas je sais pas si c'est sur ses genoux ou si c'est plus bas dans cette tête la table qui a deux étages pareil parce que il est plutôt habitué à jouer sur un handicap donc ça ça correspond à la hauteur quand vous êtes assis sur un tabouret ça correspond à la hauteur du panel quand vous êtes assis où le jeu est régulièrement joué sur une atomis wave on pourrait le trouver des fois sur des aigrettes ou non c'est vrai que c'est c'est vrai qu'en général on trouve plutôt sur ce type de bornes des fois il y en a on trouve sur des bornes complètement custom mais donc des bornes bandes plutôt taito c'est vrai mais donc moi il joue dans ces conditions là voyez pour avoir les bras posés sur le stick tranquillement et pas les avoir en hauteur sinon sur la table il sera obligé de surlever sa chaise voyez il faut vraiment que le que les bras soient vers le bas et du coup vous soyez pas en tension parce que sinon vous le nombre d'inputs que vous allez rentrer dans le stick arcade ça va être ça va être ingérable en fait et c'est pareil donc c'était le cas pour le ths je n'en ai pas expliqué mais il faut pas tétaniser dans le stick ce qui va primer au fur et à mesure c'est justement de réussir à se détendre c'est que plus la vitesse va augmenter plus il va falloir avoir des mouvements fluides et détendus parce que plus ils vont être saccadés et nerveux enfin comment dire trop nerveux plus en fait vous allez bloquer toute la construction et tous vos mouvements c'est vraiment quelque chose à prendre en compte faut vraiment souffler en fait plus la vitesse augmente plus il faut avoir des mouvements fluides aussi rapide rapide mais fluide et c'est c'est bas c'est tout l'enjeu c'est ce qui est difficile vraiment une exécution à adopter dans le jeu c'est le premier frein parce que comme je vous disais bon à part pour certains modes il est très difficile de jouer avec autre chose qu'un stick arcade qui permet vraiment d'avoir la plus grande amplitude de mouvement et réaliser certains mouvements rapidement ça sera caustique et tout le monde n'a pas forcément naturellement on va dire acquis et ce qui est normal ça s'apprend la manière de manipuler un stick et donc si vous venez de d'autres styles de jeu que vous êtes habitué à fréquenter les salles d'arcade vous avez beaucoup d'os et des shoots ou autres titres ça va encore vous allez vous sortir par contre si c'est le premier jeu arcade que vous faites va falloir un petit temps ça se fait parce que c'est au final c'est assez naturel c'est pas non plus incroyablement compliqué les mouvements qui vont vous être demandé un tetris quand même vont demander une exécution assez relevé un peu comme dans les final dans les jeux musicaux aussi on vous demande de taper très très vite là c'est un peu la même chose c'est vrai que souvent je compare tgm à un jeu musical parce que on rentre dans une rythmique il faut faire les mouvements dans ce tempo là pour rester dans la régularité continuer répond dans les conditions de temps et ainsi de suite donc c'est vrai que c'est vraiment 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 assez proche la musique vous êtes d'ailleurs pas mal et là c'est d'autant plus vrai puisque dans tgm3 comme je vous l'ai dit il y a il y a vraiment cette notion de régularité qui est prégnant tout le long de votre partie alors tout à l'heure j'ai oublié de vous donner je vais vous le donner le record en fait en tads pour le gm en tads donc le premier mode qu'on a vu où qlex a fini mais pas sqr où ils ont fini il a fini je crois que l'ex en six minutes et quelques le record est justement détenu par kashiwa donc un des récents un des récents masters sur tgm3 et son temps c'est 4 52 juste voilà pour vous dire à 4 52 58 le meilleur temps actuellement recensé en tads pour tgm2 j'ai oublié de vous donner tout à l'heure j'en profite avant qu'on commence la partie et tgm3 donc je sais pas qu'est ce qu'ils vont faire on faire une ils vont faire une race je pense qu'ils vont jouer chacun de côté là par contre ça va être assez dur de monitorer je vais essayer de regarder à gauche à droite c'est à dire par exemple ça va être impossible de savoir s'ils ont toutes leurs sections cool des choses comme ça donc je découvrerai avec vous mais d'ailleurs c'est le cas le cas la plupart du temps s'ils ont répondu à toutes les conditions lorsque le staff roll arriver c'est vrai que là il n'y a pas vraiment moyen de faire autrement alors j'ai commencé un petit peu vous avez donc il ya différents dans le jeu c'est ça qui est un petit peu compliqué donc on va parler du section cool le section cool donc c'est un cool qui doit apparaître environ à chaque fois autour des levels 70 70 170 alors à partir parce qu'il peut apparaître un peu après l'important c'est qu'il y en est un qui apparaît dans cette zone ça veut dire celui ci correspond donc au cool de régularité ça veut dire que grosso modo déjà pour avoir le section time il faut savoir que les temps sont un petit peu plus réduits d'un tgm3 mais notamment parce que le jeu va plus vite dès le début la vitesse de chute des pièces est augmentée en tgm3 le jeu de manière de toute façon va beaucoup plus vite qu'un tgm2 ils ont vraiment accru augmenté la vitesse ici dans ce jeu donc le temps de section par exemple les premiers temps de section sur les deux premières sections c'est 52 secondes d'accord mais le jeu ne fait pas que ça c'est à dire qu'en fait le truc c'est que il regarde que vous ayez répondu à cette première condition mais surtout il regarde que vous ayez construit toujours un petit peu plus vite je schématise pour simplifier mais c'est l'idée donc c'est à dire qu'il vous demande non seulement de respecter des temps mais que entre chaque temps faut être ultra régulier ce qui fait que souvent ça c'est assez compliqué parce que il va arriver que au détriment d'une section vous ayez un thé un tout petit peu moins rapide dans ce jeu c'est la section c'est la sanction directe le jeu ne veut pas savoir en fait et c'est pour ça qu'il est si difficile le moindre écart de temps le jeu va vous pénaliser assez assez spécial en fait c'est vrai comme une manière d'envisager les choses donc voilà vous avez donc le section cool donc ça je vous en ai expliqué le fait de la régularité donc il va en avoir jusqu'au level 800 on va dire autour des 870 puisque dans la dernière section il n'y a pas de deux sections cool ensuite il ya le très six cool ça c'est quand le joueur fait un certain nombre de tetris donc ça c'est pareil en fait il faut faire il faut faire je crois moi je me souviens plus comment ça marche en fait il ya un certain nombre de tetris à faire dans chaque section je crois que c'est trois tetris par exemple c'est trois tetris dans la section la première section cité triste dans la section 199 et ensuite c'est quatre tetris dans toutes les sections qui vont arriver bon là c'est très technique à mémoire dites vous aussi qu'il ya un nombre de tetris à faire par section oui vous imaginez jusqu'où ça pousse là là le jeu est vicieux et après bon il existe des spécial coups qui cela ne sont pas obligatoires si vous faites trois tetris en fait plus de trois tetris d'affilée vous allez obtenir un spécial coup si vous faites deux tetris d'affilée vous allez obtenir également un spécial cool voilà donc là c'est parti c'est assez vite alors malheureusement on a un écran beaucoup plus sombre de capture sur la droite pour kevin et derrière voilà les deux joueurs sont partis donc ils vont normalement volontairement construire plutôt lentement même si là vous avez l'impression que ça va vite alors ça va pas être le cas de ça va peut-être le cas de kevin qui va plutôt timé c'est cool voilà donc là le cool est apparu on va un petit peu voilà attendre ce qui se passe il y avait un cool déjà qui apparaît du côté de je pense que c'était un coup d'ailleurs de de tetris et là je pense que celui de pan on va voir s'il y en a un autre ici on va regarder voilà il y en a eu un deuxième donc il avait un coup de tetris et ensuite il a eu une section cool c'est pour ça que vous avez un deuxième coup qui est apparu une fois que la section une fois que le level 70 c'était à propre voilà donc là il a complété son level tranquillement donc voyez on va jouer vraiment avec la distribution l'utilisation maximale du hold et il va falloir rester ultra réglé donc ça c'est pas une erreur qui vient d'être fait du côté du jeu de cannes si vous avez vu qu'il a fait une sorte de trou dans son jeu c'est parfaitement gérer l'arrivée la distribution là c'est pareil ça c'est pour au cas où faire mettre il a fait un grand décalage dans sa colonne c'est pour absolument pouvoir faire tourner la barre et faire un tetris qui était disponible en bas de son jeu pour pas qu'il soit pour le nombre de tes risques il doit respecter ici un qui est de 6 que par section c'est pour ça que là il devait absolument ne pas fermer la porte à tetris il ya beaucoup de choses à penser quand même et voilà il continue sa progression vous voyez un jeu qui est très 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 rythmé très cyclique et ça se passe plutôt bien du côté de cannes qui en plus arrive à maintenir une certaine hauteur de construction ce qui lui permet aussi de contrôler sa régularité ce qui est vraiment pas évident à faire et c'est ça qui va être qui va être l'essence même il faut être excessivement attentif pourquoi où il a raté son t-spin par contre kevin ddr c'est pas très très grave mais il avait laissé l'emplacement d'un t-spin il s'est un petit peu précipité et il a en fait déclenché la rotation avant d'avoir mis la pièce en échantant qu'on voit le coup de section qui est apparu du côté de cannes c'est parfait un coup de section également du côté de de kevin ddr de toute façon cannes va être en avance sur kevin là c'est là par contre malheureusement je suis pas sûr qu'il soit bien parti kevin c'est compliqué c'est compliqué bon on va regarder ce qui se passe du côté de cannes qui lui continue méthodiquement tous et tous ces jeux alors on va arriver dans une chose une phase assez intéressante je pense qu'il va réussir tous ces poules et en fait parce que là j'ai pas trop le son du jeu je pense qu'ils n'ont pas mis dans le stream un nom bien un petit peu je vais juste écouter sur le stream ouais donc il l'a eu donc la canne vient de débloquer en fait donc il a eu tous les coups de section jusqu'ici ce qui fait que le level 400 est boosté et il est déjà en 20g ce qui normalement n'arrive pas tout de suite dans le jeu ça n'arrive si vous en fait si vous n'avez pas votre boost grâce à toutes les sections cool réussis jusqu'à l'arrivée du début des 400 enfin avant 400 et ben du coup vous ne vous n'abtenez pas cette phase là qui est plus rapide et donc qui est une chose essentielle bien sûr pour obtenir la meilleure note mais il faut savoir que c'est un premier handicap donc là tout est respecté donc on sait que jusqu'ici la respectue c'est ce qu'on le met après c'est là où ça va être difficile et c'est ça où les difficultés en fait au final de ce tgm 3 c'est que en fait le jeu est très vicieux c'est que la vitesse de chute des pièces par là il n'y a plus d'augmentation de la vitesse de chute des pièces le jeu va ultra vite mais pour d'autres choses comme vous expliquez tout à l'heure on vous prouve de plus en plus de temps dans les intervalles de jeu mais genre préparation qu'il n'est pas la destruction de ligne tout ce qui est chose comme ça et en fait voilà il a une ancienne construction parfaite quand il est très bien parti ça continue de défiler ça va excessivement vite les pièces sont posées magnifique gestion de la construction complètement à plat comme c'était en début de jeu ce qui est très difficile à faire normalement surtout quand vous êtes là même s'il a commencé à remplir par la gauche pour s'éviter quelques quelques soucis voilà c'est la partie dans quelque chose de plus normal ça va très très du côté de cannes la parfaite maîtrise il est bien honnêtement il est vraiment bien parce que j'ai rien vu se dégrader dans son jeu alors après c'est tellement vicieux comme je disais parce que ce que j'ai pas fini je crois que j'ai pas fini de vous dire c'est que la vitesse de chute la vitesse du jeu en fait ne correspond pas à la régularité que vous devez obtenir donc vous vous faites avaler par la vitesse du jeu vous jouez de plus en plus vite et du coup vous êtes perdu et vous ratez une section de temps à cause de ça parce que c'est ça qui est très compliqué c'est de maîtriser la vitesse qui vous est proposé par le jeu en adéquation avec la régularité que vous devez obtenir dans tgm2 c'est mieux façonné il ya aussi cette idée de construire toujours plus vite dans la deuxième partie du jeu mais les sections vont elles à chaque fois un peu plus vite allez donc là une petite erreur vers le bas du jeu alors la dernière section qui est assez horrible la section 900 comme dans tous les deux jeux de toute façon la section 900 est vraiment terrible ça pose aucun problème camille et quasiment pas d'erreur il ya une petite erreur dans le level 800 c'est pour vous dire la violence de c'est mais vous voyez du reste très storique devant son écran là ça va à fond tout est complété est ce qu'il adresse il a eu toutes ces sections et c'est bon il a débloqué le full invisible à ça va être violent on va voir on va voir une grosse note je pense à peut-être avoir le gm ah mais merde il a pas débloqué le même sur cette à non il pourra pas être gm pardon j'avais pas vu qu'il est donc c'est là c'est pas ça sur l'âme malheureusement c'est un petit peu bête mais du coup il joue sur un compte qui n'a pas été débloqué qui n'a pas été débloqué gm j'avais pas vu donc en fait il pourrait avoir l'équivalent de gm mais du coup il n'aura que mm parce que vous voyez que le la note qui est indiqué c'est master et même je fais attention qu'à ça maintenant ce que j'avais vu le gm du côté de 2 de kevin alors que kevin n'a malheureusement pas fini sa partie de façon n'était il était mal mal engagé allez là et on est en full invisible c'est n'importe quoi c'est un autre jeu qui démarre il faut vraiment se souvenir de vous avez laissé les pièces au sommet du jeu qui va tellement le faire voilà il faut continuer à faire des tetris parce que si vous faites pas de tetris vous n'augmentez pas votre note c'est ça qui est absolument vicieux ouais je pense qu'elle a encore eu un tetris là ouais bon déjà c'est une performance assez incroyable il a terminé le jeu je pense qu'il va avoir le mm bon là même il n'arrive pas à venir je pense qu'il sait qu'il a eu le mm voilà c'est cannes quoi voilà le mm en cinq minutes et ça c'est fait merci au revoir je suis venu du japon c'est c'est ça quand vous voyez c'est impressionnant tellement facile et oui je veux dire à une belle panique serait souriant et tous les mecs défonce le jeu parce que ce qu'il fait là c'est assez interdable et il y aurait un petit peu plus de temps pour s'entraîner le bloc tetris aurait été plus tard je pense qu'il aurait débloqué le gm sur son combat là il a joué sur un compte qu'il a qu'il a fait mais malheureusement il a peut-être pas eu assez joué alors faut savoir qu'en plus ils demandent pas non plus à trop jouer un c'est assez impressionnant il va arriver va faire trois quatre parties va vous sortir deux mêmes et puis le dur allez hop je pars plus c'est quoi et pourtant il en a fait quelques heures parce que là on voit que déjà il en a fait il n'a pas mon avis fait suffisamment partie parce que je pense qu'il en faut au moins sept au moins qui est je pense qu'il faut qu'il est au moins validé peut-être quelque chose comme cinq et même sur les sept dernières parties pour que le l'examen lui soit proposé enfin bon la performance voilà donc là il aurait été gm il avait eu un compte c'est la même chose il faut dire qu'il n'y a pas de différence en fait entre le mm et le gm c'est juste qu'il faut avoir son compte débloqué pour pouvoir faire le gm c'est ce qui est un petit peu ridicule mais là a priori de la partie que j'ai vu je pense qu'il était il était gm pour ceux qui se posent la question c'est juste que comme il n'a pas l'examen et ben ne peut qu'apparaître elle même donc voilà on a toujours son regard c'est vrai que enfin même temps vous avez dû vous en vous avez dû vous rendre compte surtout de la maîtrise au niveau du jeu plus j'augmenter plus il y a des gens qui ont fait le cc dans section là sur cette ah mais c'est un word d'abord et je disais c'est bizarre parce que là on a un war rule c'est notre système de rotation vous avez vu en fait imperturbable et c'est ça qui fait la différence c'est que la vitesse augmente c'est l'enfer pourtant croyez moi tenir la vitesse du jeu même quand vous êtes